La Cité du Luxe a répondu à une demande pour permettre aux acteurs du luxe d'échanger très librement avec les étudiants en formation sur les métiers du luxe. C'est formidable parce que ça permet de s'adresser aux générations qui vont faire le luxe de demain en y travaillant, en le consommant également. C'est des gens qui seront soit dans des grands groupes, soit dans des start-up ou soit des entrepreneurs. Je trouve que ce contact est important. La 7e édition a souhaité porter un thème assez fédérateur, la quête de sens. C'est-à-dire, aujourd'hui, quel sens peut-on donner au luxe ? La quête de sens aujourd'hui est au cœur du luxe. Je pense que la période des vieilles marques de luxe un peu bling-bling est terminée. Les gens cherchent du sens, cherchent de la solidarité, cherchent du développement durable. Des engagements auxquels les marques traditionnelles n'ont peut-être pas souscrit par le passé et sur lesquels elles doivent s'adapter et réfléchir aujourd'hui, en particulier en direction des nouveaux publics. La société du luxe, moi, cette année, elle m'a vraiment apporté cette confirmation-là que, bien sûr, la mouvance, elle vient du public, elle vient du consommateur qui est demandeur de quelque chose, mais la marque de luxe, elle ne fait pas semblant de lui répondre. Elle s'engage vraiment. Cette édition est un peu particulière, puisque des chercheurs en sciences de gestion provenant d'universités, mais aussi du laboratoire de recherche de l'EIML Paris, qui s'est créé il y a quelques mois ici, à l'école. Et donc, ces chercheurs sont là aussi pour renvoyer les théories marketing, pour voir s'il y a un écho qui est donné par les acteurs qui seront interrogés aujourd'hui. C'est toujours très inspirationnel pour nous, en tant qu'entreprise, de se retrouver un peu challengée face à des discussions sur des sujets avec des chercheurs théoriques et pouvoir les confronter ou répondre à leurs questions avec des cas pratiques. Aujourd'hui, nous, on travaille au plus près de tous ces gens-là, des gens de l'INRA, des chercheurs, etc., parce que ça fait partie aussi de l'évolution du luxe et des codes du modernisme, de la société qui évolue. Ils sont obligés de théoriser les choses, alors que nous, notre boulot d'entrepreneur, c'est au contraire de disrupter et de casser les codes. Donc, le mariage des deux est forcément la bonne solution. Cette cité du luxe a été marquée par un véritable échange qui a donné tout son sens, justement, à cette septième édition de la cité du luxe. Cet événement, il est génial parce que, déjà, dans le choix des intervenants, on s'opposait. On a vu qu'on n'avait pas tous la même opinion, on a vu qu'on n'avait pas tous le même périmètre. Et ça, c'est intéressant pour les étudiants dans le sens où on sort de ces discours formatés. Je veux dire, pour les étudiants, c'est très intéressant, mais c'est aussi très intéressant pour les intervenants. Sous-titrage ST' 501